Bonjour à tous, Rockyubi, Buddy Hilton, Néo, Philobi, Ketchup Mayonnaise. Le sujet de ce soir, on va visionner une vidéo qui a été tournée par le site d'information assez mainstream qui s'appelle Blast, qui est aussi une chaîne YouTube. Une vidéo présentée par Salomé Sake, dont on a déjà fait une vidéo il y a quelques semaines, quelques mois sur la chaîne, qui a pour sujet le masculinisme, une menace pour les femmes et la société. La vidéo dure 50 minutes, mais on va regarder en 1 fois 5, voire 1,7 pour que ça aille vite. Bonjour, Ryan, GNR, Lies, 1985. Bon, on va voir quel est le discours de Salomé Sake sur le masculinisme. Comme préambule, je précise que personnellement, je ne me considère pas du tout comme masculiniste. Je ne me considère pas du tout comme anti-féminisme. Je n'ai rien du tout contre le féminisme. Peu importe ses définitions. Voilà. Et peu importe les définitions du masculinisme aussi. On va regarder cette vidéo, on va la commenter, ok ? On va mettre en 1,5 pour commencer, pour voir si ça passe. Il y a les sous-titres générés par YouTube, au cas où ça serait trop rapide, ok ? Allez, on démarre. Ils sont des centaines, des milliers, peut-être même des millions, les masculinistes, des hommes qui ont fait de la haine des femmes une doctrine de vie. Est-ce que les masculinistes détestent les femmes ? Et les femmes ? Je n'en suis pas sûr. Peut-être qu'il y en a parmi eux qui haïssent les femmes, comme chez les féministes, il y en a qui haïssent les hommes. Mais je pense que c'est difficile de quantifier ça. Déjà, ça généralise beaucoup, ça. Quand même. Ça généralise beaucoup. Quel pourcentage de masculinistes autodéclarés haïssent les femmes ? Quel pourcentage de féministes autodéclarés haïssent les hommes ? Ça serait intéressant de savoir ça. Mais bon, je ne pense pas qu'elle ait des données là-dessus. Bon, alors là, il y a une petite séquence avec Jordan Peterson qui parle avec beaucoup de vigueur. Je pense que c'est un peu pour empoisonner le puits. Elle montre un mec qui parle avec beaucoup d'intensité pour représenter sous une mauvaise lumière les masculinistes. Jordan Peterson, il ne me semble pas qu'il haïsse les femmes. Il me semble valait tout, même. Bref, c'est ce qu'elle veut faire sous-entendre, je pense. Allez, on continue. Aujourd'hui, l'homme, il est sans but, et il est dans une société où il n'y a plus que des prérogatives de femmes. Il ne me semble pas non plus que Papacito haïsse les femmes. Je ne sais pas. Ce sont des petites séquences bien sélectionnées. Allez, on continue. Je dirais que c'est un autre problème avec les féministes modernes. Ils ne peuvent pas penser à une chose à la fois. Alors que la parole des femmes se libère, le mouvement masculiniste se renforce. Ses discours anti-femmes rencontrent un écho fort chez des hommes de plus en plus nombreux, et vous en avez sûrement dans votre entourage. Elle veut associer la haine des femmes au libellé masculinisme, au personnage de Jordan Peterson, au personnage de Papacito. Mais il ne me semble pas que ces représentants, entre guillemets, haïssent les femmes. Il ne me semble pas. Alors les gars, il y a de plus en plus d'hommes qui se font marcher dessus par les femmes. Je lâche comme ça, comme un palais dans la barre, mais oui, les femmes sont attirées par les hommes qui pensent être supérieurs à elles, tout simplement. Léo de Philogène dit que les femmes aiment les hommes qui se pensent supérieurs à elles. Il faut se demander supérieurs en quel point, quoi. Je ne sais pas. Il me semble que les femmes disent très souvent, et sont très nombreuses à dire, qu'elles aiment bien les hommes qui ont confiance en eux. Et il me semble que beaucoup de femmes disent ne pas avoir confiance en elles. On peut en déduire facilement que les femmes qui n'ont pas confiance en elles aiment les hommes qui ont confiance en eux, quoi. Je ne sais pas. En moyenne, la testostérone amène la confiance en soi. Voilà. Vous devez savoir que les filles qui étaient arrogantes envers vous peuvent changer leur comportement et devenir douces et soumises. Via une vidéo sur des cours de séduction ou de musculation, au détour d'une simple recherche Google, on peut tomber sur leur réseau sans s'en rendre compte et rapidement se laisser emmener par les algorithmes. Je dis que les femmes sont responsables pour moi, c'est vrai ? Je voudrais prendre ce temps et expliquer ce que je disais dans un long format vidéo. Aux Etats-Unis, ce phénomène est si puissant qu'il mène régulièrement à des attentats perpétrés à l'encontre des femmes, assassinées pour le simple fait d'être femmes. Cette haine ne se limite pas aux frontières d'Internet, pour une partie. Elle finit donc par se traduire en meurtre. Il s'appelle Elliot Rodger et il a 22 ans, il a tué 6 personnes en quelques minutes. Il s'est installé au volant de sa voiture et a tiré par balle sur toutes les jeunes femmes qui l'a croisées 2 en 3 de l'étude. Dans l'hexagone, le phénomène est loin d'être anodin et a réussi à coloniser la culture populaire. Je trouve qu'il y a beaucoup d'amalgame dans cette vidéo. Elle met dans le même panier Jordan Peterson, Papacito, Léodéphilogène, un mec qui est passé à l'acte. C'est bizarre. Alors, j'ai un peu les bons messages. Je sors de la salle, de l'obiscuit. Attention, Joachim Parball est aussi un masculiniste. Il y a un gros amalgame quand même. Je ne pense pas qu'on puisse mettre sous un même terme. Elliot Rodger, Jordan Peterson, Léodéphilogène et Papacito. Je ne pense pas qu'ils prennent du tout la même chose. Je ne pense pas qu'ils haïssent tous les femmes non plus. Il y a beaucoup d'amalgame dans cette vidéo. Attention. Allez, on continue. On continue. Elle a mis dans le groupe masculiniste Gérald Darman et Zemmour. Je ne vois pas ce qu'ils font là. Ça va un peu à l'intéressence. Ça met tout dans le même panier. Ce n'est pas bien les amalgames. Ces militants organisés sur les réseaux sociaux sont de plus en plus actifs et de plus en plus puissants. Des hommes obsédés à l'idée de cuinir les femmes, qu'ils tiennent responsables de leur misère sexuelle et qui sont considérés comme une menace terroriste par le département de la sécurité intérieure des Etats-Unis. Qui sont-ils ? Pourquoi représentent-ils un danger bien au-delà du harcèlement en ligne ? Quelles sont leurs motivations ? C'est ce qu'on va voir avec une journaliste qui a infiltré leur réseau et a discuté avec eux pendant plus d'un an. Elle s'appelle Pauline Ferrari et on va répondre à toutes ces questions avec elle dans cette nouvelle émission pour Blast. Pauline Ferrari, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste indépendante, spécialiste des nouvelles technologies, des questions de genre et de la culture web. Ça fait plusieurs années que vous documentez la montée du discours anti-féministe en ligne et vous venez de publier ce livre « Formez à la haine des femmes. Comment les masculinistes infiltrent les réseaux sociaux » aux éditions JC Lattès. Alors pourquoi avoir décidé de vous attaquer à ce sujet depuis déjà d'aussi nombreuses années et pourquoi avoir décidé d'en faire un livre maintenant ? La première constatation, c'est que moi, je viens d'une génération d'une adolescence beaucoup passée sur les réseaux sociaux, sur le début des réseaux sociaux, sur Facebook, sur les forums, sur Reddit et j'étais confrontée très jeune à du discours masculiniste mais qui restait un peu dans le fin fond des internets et quand je suis devenue journaliste, j'ai commencé en parallèle à intervenir dans des classes de collège et de lycée pour faire de l'éducation aux médias et à l'information pour expliquer qu'est-ce que c'est le journalisme, débusquer un peu les fausses infos avec les élèves et je constatais de plus en plus ce discours masculiniste que je voyais en ligne se refléter dans la parole de jeunes adolescents de 14, 15, 16 ans avec des propos extrêmement violents La définition que je prends, elle vient des sociologues Mélissa Abel et Christine Barr qui est historienne du féminisme et qui dit qu'en fait le masculinisme c'est une branche de la pensée anti-féministe c'est-à-dire que l'anti-féminisme c'est la pensée globale d'être contre le mouvement féministe et le masculinisme on pourrait dire que c'est sa mise en pratique très concrète de mouvements sociaux, d'actions en ligne et en ligne et donc le masculinisme a une espèce de vision du monde complotiste on pourrait dire, du théorie du complot comme quoi les femmes auraient pris le pouvoir dans toutes les sphères de la société et n'aurait qu'un seul but qui est démasculié et de faire un génocide des hommes quelque part et de les priver leurs droits Est-ce que Jordan Peterson, Léo Desphilogites, Zemmour, Papacito peut-être pensent qu'il y a un complot féministe ? Par contre, plus on avance dans le temps plus on remarque qu'il y a de droits et de privilèges accordés aux femmes ce qui est tout à fait normal puisqu'on a de moins en moins besoin des hommes il y a la technologie qui progresse on invente des machines, des outils qui se substituent à la force physique des hommes la musculature des hommes donc plus le temps passe, plus on considère que la société en général considère que les hommes valent de moins en moins économiquement parlant ils ont plus l'exclusivité de la force physique donc on a de moins en moins une raison de leur accorder des droits, des privilèges comparativement aux femmes bien sûr c'est pareil que, c'est comme si je disais les agriculteurs ont de moins en moins de droits et de privilèges par rapport à l'époque puisque les tracteurs, les moissonneuses batteuses remplacent leurs forces économiquement parlant, les hommes valent de moins en moins le transfert des droits, des privilèges, de la valeur se fait vers les femmes des hommes vers les femmes et ça c'est vrai mais il n'y a pas de complot derrière tout ça c'est juste le progrès de la technologie j'ai demandé à la 11 sur 10 de ma salle si elle avait des haltères de 25 kilos elle m'a regardé comme si j'étais les pakistanais qui m'ont dit le feu rouge si je go viewing et que j'achète la formation de l'éphilogyne elle sera à mes pieds dans deux semaines bon je ne lirai pas vos commentaires sur le physique de cette journaliste on va juste parler de son propos allez on continue et donc l'idée de ces masculinistes c'est finalement de reprendre le pouvoir de lutter, de faire une espèce de contre-attaque contre ce qu'ils considèrent être une attaque c'est à dire l'attaque des féministes on rappelle que le féminisme c'est la lutte pour l'égalité en droit et l'égalité dans la mise en pratique entre les hommes et les femmes absolument en fait ils sont persuadés que le féminisme viendrait à faire ce qui se passe avec la domination masculine c'est à dire qu'on serait face à une domination féministe qui viserait à priver les hommes de leurs droits alors ça se base sur pas grand chose parce que quand on regarde un petit peu les chiffres que ce soit au niveau des inégalités salariales peut-être que j'en fasse une vidéo d'ailleurs mais les masculinistes sont persuadés qu'il faut absolument sauver cette civilisation qui est en train de s'écrouler que le féminisme transformerait les jeunes garçons en des hommes désirilisés avec une forte latence homophobe avec tout ça mais en tout cas les masculinistes sont persuadés que le féminisme fait courir la civilisation à sa perte et particulièrement la civilisation blanche chrétienne occidentale et alors ça peut prêter à faire sourire comme ça mais c'est un sujet qui est extrêmement sérieux qui est assez massif et surtout qui a des conséquences qui vont bien au-delà d'internet de la mise en ligne donc on reviendra un petit peu plus tard sur ce que c'est que le masculinisme comment ça n'est sur ce que sont les incels qui est un terme qu'on entend beaucoup mais avant toute chose j'aimerais qu'on se penche directement sur ce qui est en réalité la fin de votre livre mais qui est pour moi le point d'accroche parce que c'est les conséquences les plus graves du masculinisme qui sont les meurtres de femmes dont on entend finalement peu parler qui sont des meurtres de femmes parce que ce sont des femmes on pourrait dire vraiment des attentats à l'encontre des femmes qui sont pas du tout pris avec le même sérieux que d'autres attentats contre d'autres communautés donc pour ça j'aimerais qu'on fasse une petite chronologie tel que vous l'établissez dans le livre on va pas pouvoir revenir sur tous les attentats sur toutes ces attaques qui ont eu lieu mais un événement qui est marquant et qui a remarqué l'histoire de ces attentats contre enfin anti-féministes c'est l'attentat de 1989 qui a eu lieu à Montréal à l'école polytechnique bonsoir mesdames messieurs ce qui s'est passé ce soir à l'école polytechnique de l'université de Montréal est épouvantable il y a un homme qui est rentré dans une salle des classes qui a séparé les hommes et les femmes et qui était muni d'un couteau et d'une arme à feu qui a blessé 13 personnes et qui a tué 203 14 femmes en criant je hais les féministes avant de se suicider et il a laissé une lettre où il expliquait très concrètement qu'il commettait un acte anti-féministe puis il y a eu cet acte cet attentat encore une fois en 2014 d'Eliott Roger qui a tué 6 personnes principalement des femmes et qui en a blessé 7 devant une sororité aux Etats-Unis donc un endroit là encore où il y a des femmes des femmes étudiantes et pendant les mois précédents il avait publié ces vidéos En 2018 il y a un homme qui disinspirait directement des actes d'Eliott Roger qui fonce sur des passants dans les rues de Toronto au Canada avec un camion il tue 11 personnes principalement des femmes encore il en blesse 15 autres en 2015 en Angleterre il y a un homme qui tente de poignarder au couteau trois femmes à Portsmouth et qui écrit toutes les femmes doivent mourir en 2018 Scott Paul Burl qui tue 2 femmes dans un studio de yoga en Floride après s'être identifié là aussi comme Insel comme masculiniste un autre en 2018 qui tire sur des conductrices au hasard dans la rue car il les trouve incompétentes et toujours la même année en 2018 un homme identifié comme Insel là encore tue 17 personnes dans le lycée de Parkland aux Etats-Unis en 2020 à Toronto un homme va dans un salon de massage et tue 3 personnes à la machette sans parler de tous ces attentats planifiés contre les femmes et qui ont été dévouées et que là aussi vous énumérez dans le livre et en fait je voulais faire un petit peu une liste comme ça qui n'est pas exhaustive pour montrer que mi bout à bout on se rend compte que c'est un vrai phénomène et que c'est un vrai problème et que tout ce dont on va parler dans cette émission sur le masculinisme qui bien sûr n'atteint pas du tout pour la majeure partie du temps ce degré de violence là puisque c'est le cas les plus extrêmes mais ça a des conséquences ça a des conséquences extrêmement réelles extrêmement concrètes qu'on ne comprend pas avec le même sérieux que d'autres attentats et pour ça vous donnez un chiffre qui là encore je trouve fait froid dans le dos qui est une étude de l'Academy of Western Australia de 2020 qui montre que depuis 2014 jusqu'à 2020 en Australie les Insel ont tué au moins 50 personnes et ont blessé 58 et ça c'est l'équivalent du nombre de victimes de l'islamisme sur la même période bref le masculinisme tue alors 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 je pense que aucun des représentants selon elle du masculinisme présenté en début de vidéo ne s'associe à ces mecs qui ont commis des actes privant la vie de personnes innocentes je pense que personne ne soutient ces actes ne s'associe à ces actes et à leurs discours là elle parle d'un nombre de morts d'une cinquantaine depuis une dizaine d'années dû au masculinisme elle dit que c'est le même nombre que l'islamisme je ne sais pas si elle connaît le site religionofpeace.com si le masculinisme a tué 50 femmes en 10 ans l'islamisme en tue quasiment autant tous les jours quoi c'est absolument ce que j'ai voulu montrer parce qu'en effet on met les éléments bout à bout et encore tous ces événements là tous ces attentats là ce sont les plus médiatisés c'est ce que moi j'ai pu trouver en cherchant des articles de presse en cherchant des rapports de police mais on ne sait pas en fait toutes les attaques qui n'ont pas été identifiées comme masculinistes et qui en fait peut-être le sont et c'est une question qui me hante un peu dans tout le livre c'est de me dire combien de féminicides combien de meurtres intrapersonnels intrafamiliaux parfois ont été influencés par le masculinisme et oui le masculinisme tue et c'est assez intéressant parce que sur internet les masculinistes même disent non mais c'est la misanderie donc le fait pour les femmes de détester les hommes qui est super dangereuse alors qu'en fait la misanderie elle ne tue pas la misogynie par contre elle tue au quotidien des centaines de milliers de femmes chaque jour en France partout dans le monde et on a beaucoup de mal à appréhender ce sujet là comme étant du terrorisme et moi c'est ce qui m'a beaucoup étonné dans mes recherches en parlant avec des instances comme l'adjacent ou en parlant avec beaucoup d'experts expertes c'est qu'on a beaucoup de mal à considérer la misogynie comme étant un mobile suffisant pour tuer quelqu'un autant l'extrémisme politique ou religieux on arrive à l'appréhender et encore pas toujours mais sur la misogynie on a l'impression que ça n'existe pas vraiment et en fait notamment dans plusieurs procès d'attentats des jouets de l'extrême droite ces dernières années on constate qu'il y a une dimension mais qui est largement gommée parce que c'est pas ça qu'on a envie de voir. Mais c'est important de distinguer dans ce que vous dites je crois les meurtres de femmes qui sont commis mais là les faits qu'on vient de citer les événements qu'on vient de citer c'est vraiment des actes politiques revendiqués comme tels où les agresseurs vont laisser enfin les assaillants vont laisser des traces écrites en disant vraiment le but dans la vie c'est d'exterminer les femmes c'est vraiment quelque chose qui est allé très 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 loin c'est pas de la misogynie inconsciente c'est vraiment quelque chose qui a un but politique et ça je connais pas d'équivalent inversé je connais pas de femmes qui assassinent les hommes parce qu'elles voudraient détruire les hommes voilà, éradiquer les hommes de la surface de cette planète et c'est sur cet aspect très politique que je voudrais qu'on continue à s'apesantir parce que c'est ça le masculinisme vraiment qui est diffusé sur les réseaux sociaux pour une partie de ce masculinisme on reviendra un petit peu plus dans les détails j'aimerais juste finir sur le côté ultra violent qui est quand même reconnu par Europol donc la police européenne qui fin 2021 a publié son rapport annuel sur l'état du terrorisme en Europe et qui pour la première fois a pointé l'antiféminisme comme un risque terroriste donc encore une fois ce dont on parle là c'est quand même un sujet qui est extrêmement sérieux qui est un sujet de société majeure et qui est un sujet qui met les femmes en danger combien il y a de masculinistes à travers le monde en France est-ce que c'est quelque chose qu'on arrive à quantifier et combien de personnes ça concerne ? C'est très compliqué à quantifier parce que alors si le masculinisme a existé bien avant les réseaux sociaux les réseaux sociaux on va inventer la misogynie il a juste permis aux masculinistes de se rassembler de s'organiser politiquement aussi de communiquer entre eux il est très compliqué d'établir des chiffres parce qu'on constate que sur ces mouvements en ligne sur ces groupes rédits sur ces forums etc c'est très compliqué de distinguer les gens qui sont très actifs très actifs sur ces forums qui participent et qui croient vraiment à ce qui est dit toute la majorité silencieuse qui viennent juste pour lire mais qui ne participent pas et ceux qui sont là pour le troll pour un petit peu rigoler qui prennent ça au millième degré et donc il y a une seule véritabilité qui a été faite par un chercheur qui s'appelle Manuel Horta-Rivero en Suisse qui lui estime que sur Reddit sur les forums anglophones masculinistes lui il est arrivé au chiffre d'à peu près un million de personnes actives sur différents forums masculinistes anglophones à travers le monde donc un million c'est quand même beaucoup et ça ne comprend même pas tous les gens qui vont juste regarder qui vont juste lire qui vont pas participer donc c'est compliqué à estimer mais ce qu'on peut voir en tout cas c'est que l'influence du masculinisme elle est de plus en plus majoritaire sur Internet dans le sens où c'est des vidéos qui reviennent extrêmement souvent sur nos algorithmes et ce qu'il faut savoir en algorithmique c'est que quand une vidéo revient souvent c'est qu'elle est assez centrale dont la toile qui est Internet ce sont des contenus qui regroupent des centaines, des milliers voire des millions de vues, de likes, de commentaires donc c'est une pensée qui est très largement partagée, diffusée et auquel beaucoup de jeunes garçons et de jeunes hommes adhèrent toutefois Des millions de masculinistes dans le monde selon elle mais quel pourcentage haïssent les femmes en fait ? Quel pourcentage sont misogynes ? Quel pourcentage sont prêts à passer à l'acte ? ça ne veut rien dire ? c'est comme quel pourcentage des féministes sont misandres ? je ne sais pas c'est un peu débile quoi ça donne des grands nombres juste pour faire peur si c'est pas quantifié ça ne veut rien dire quoi allez je vais un peu lire vos commentaires une seconde Zemmour responsable de centaines de milliers de meurtres de femmes que fait la police ? MeToo est un phénomène de mise à mort sociale ça c'est vrai aussi on pourrait aussi parler de je ne sais pas des fausses accusations de vues mais bon ça ce serait du whataboutisme scum manifesto c'est quoi ça ? une seconde ah ok scum manifesto c'est apparemment un discours de féministe radical ok voilà ça aussi ça existe quoi il faudrait éliminer les hommes voilà quel pourcentage des féministes haïssent les hommes et considèrent qu'il faut les éliminer ? il faudrait quantifier ça lorsqu'on parle de masculinité toxique combien de féministes adhèrent à ce concept ? il faudrait quantifier quoi gilet jaune a dit c'est ridicule si tu demandes à n'importe quelle fille ces problèmes dans la vie jamais elle ne te dira les masculinistes effectivement allez on continue la vidéo pour l'instant il y a de l'amalgame il y a de l'essentialisation de la non quantification des phénomènes justement sur cette pensée parce que là on a commencé avec les cas les plus extrêmes c'est à dire ces hommes qui vont politiquement assassiner des femmes au hasard mais sur ces vidéos c'est pas ce qu'on voit on a la plupart du temps c'est pas des hommes qui disent à l'étude que les femmes que vous rencontrez pas du tout c'est cette pensée qui s'inscrit dans ce courant selon lequel effectivement on serait dominé par des féministes et sur lequel il faudrait reprendre le pouvoir le problème de l'homme moderne est qu'il est tellement éloigné de sa masculinité qu'il laisse les filles lui dicter ses actions son statut sa domination son abondance et son but alors premièrement sur quoi il s'appuie pour faire ce constat selon lequel il serait dominé et qu'est-ce qu'il recommande pour reprendre ce pouvoir ? Alors ça va sur plusieurs sphères j'ai envie de dire de la vie et de la société un truc qu'on remarque par exemple c'est les masculinistes je dirais un peu plus âgés parce que souvent c'est des pères et des pères divorcés et un des cas qu'ils explorent le plus souvent c'est le fait de dire que en cas de divorce c'est les mères qui obtiennent la plupart du temps la garde des enfants et en fait ce qu'on se retrouve c'est qu'avec des associations à forte portée masculinistes je pense à SOS Papa notamment qui est un équivalent français de Father of Justice au Canada et aux Etats-Unis qui s'était accroché à un grand pont à Nantes un des pères pour exiger la garde de son enfant et en descendant du pont il avait dit mais voilà tous les juges c'est des femmes elles sont corrompus et donc ça allait avec cette idée-là que la justice serait en faveur des femmes on retrouve là depuis quelques années une grande prévalence pour ce qu'on appelle le syndrome d'aliénation parentale je mets des guillemets parce que c'est un syndrome qui n'est absolument pas trouvé par les états scientifiques mais qui visera à dire qu'un enfant pourrait être manipulable et de fait accuser un parent de violence alors que ce n'est pas le cas notamment de violence sexuelle il y a plusieurs enquêtes journalistiques qui ont été faites ces dernières années j'ai juste à préciser un truc trois quarts des divorces sont demandés par les femmes c'est vrai que majoritairement les femmes obtiennent la garde attendez-vous on va chercher sur internet ok 80% des cas de garde d'enfants sont gagnés par les femmes en cas de divorce très grande majorité quoi attendez-vous sur les trois premiers sites que je vois 65% 90% 80% donc c'est vrai que les femmes gagnent plus souvent les gains il faudrait chercher pourquoi d'ailleurs c'est une injustice ça non ? je ne sais pas il faudrait savoir pourquoi mais on peut interpréter ça comme une injustice pour l'instant donc déjà il y a cette partie là mais en fait tout ce qu'on retrouve c'est des masculinistes qui occupent beaucoup le terrain sur le domaine de la séduction de la drague je dirais que c'est un peu la partie émergée de l'iceberg qu'on voit le plus c'est le fait de dire comme le féminisme aurait émasculé les hommes et les aurait rendus moins mal à la fin les hommes n'auraient plus accès à la sexualité et ça c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup de misère sexuelle terme qui ne se base sur rien du tout scientifiquement parlant elle dit qu'il n'y a pas de fondement dans la notion de misère sexuelle masculine si, il y a des nombres qui veulent quand même dire beaucoup de choses par exemple dans l'histoire de l'humanité en analysant le génome de homo sapiens on en a conclu que il y a eu deux fois plus de mères que de pères dans l'histoire de l'humanité deux fois plus de femmes ont eu une descendance que d'hommes il me semble que c'est un rapport de 60-30 80-40 à peu près de femmes sur hommes qui se sont reproduits il y a eu deux fois plus de mères que de pères dans l'histoire de l'humanité et si si on fait deux profils Tinder d'un homme au hasard d'un homme moyen et d'une femme moyenne on constate quand même qu'il y a une différence en termes d'opportunités sexuelles donc si il y a une base scientifique qui est facile à mettre en évidence c'est reproductible donc c'est scientifique c'est quantifiable même allez on continue mais en tout cas il y aurait un déficit de sexualité chez les jeunes hommes en France et ce serait la faute des féministes avec notamment la notion de consentement avec l'expression plus forte des violences faites aux femmes je pense qu'il y a aucun influenceur masculiniste entre guillemets qui dirait que c'est la notion de consentement qui empêche l'accès à la baisse quoi je pense qu'il y en a aucun qui faut la promotion des relations sans consentement plutôt ils disent que c'est la faute des réseaux sociaux je pense que c'est surtout ça ce qu'ils disent les influenceurs entre guillemets masculinistes selon le dernier sondage IFOP il y a plus de femmes qui n'ont pas eu de rapport en 2023 que d'hommes par contre il y a beaucoup plus d'hommes qui aimeraient avoir plus de relations ça c'est du déclaratif aussi des hommes qui baissent pas mais qui prétendent qu'ils ont baisé je sais pas ce que t'en penses Joachim Parball mais par contre les analyses génétiques là on parle pas de déclaratif disent qu'il y a eu deux fois plus de mères que de pères dans l'histoire de l'humanité et des expériences je pense que tout le monde peut reproduire chez lui c'est par exemple créer un profil Tinder avec une femme random et avec un homme random et on regarde qui a le plus d'opportunités sexuelles sans se baser sur du déclaratif c'est facile de savoir qui s'en reproduit le plus facilement qui copule le plus facilement s'il en a envie entre un homme et une femme de valeur équivalente allez on continue selon eux c'est la cause de leur non accès à la sexualité et donc pour eux un des enjeux c'est de reprendre le pouvoir là-dessus donc ça va passer par des coachings en séduction avec des conseils alors bien sûr tout ça est fortement rémunéré dans le sens où c'est pas des coachings souvent qui sont gratuits c'est des formations à 500-700 euros le week-end le séminaire c'est un business très très juteux ça rapporte très gros d'être masculiniste en ligne quand on sait un petit peu s'y prendre et je me lâche comme ça comme un pavé dans la barre mais oui les femmes sont attirées par les hommes qui pensent être super à elles tout simplement alors lui c'est Léo il y a une chaîne youtube qui s'appelle des philogynes il y a 119 000 abonnés il est psychologue de formation il vend des séances de coaching personnalisé 300 euros la séance en forum discord payant il y a des formations en vidéo qui vont de 96 à 890 euros il y a du côté des masculinistes une manipulation aussi des statistiques pour par exemple essayer de prouver que les hommes seraient plus victimes de violences conjugales que les femmes alors que quand on regarde les choses de l'intérieur ce n'est pas le cas est-ce qu'il y a des coachs intrigues et masculinistes selon elles qui disent que les hommes se font au plus frapper de violences conjugales moi j'en suis pas sûr il me semble pas que Léo ait dit ça il me semble pas que Jordan Peterson dise ça non plus je ne sais pas d'où aller savoir ça est-ce qu'il pourrait donner des exemples d'influenceurs qui auraient dit ça ? enfin voilà on a plein d'exemples comme ça et en fait le but principal des masculinistes dans leur action en ligne en tout cas et celle qui est la plus visible c'est le fait de restituer un discours de restituer une certaine vérité je me dis jamais là-dedans mais un discours comme quoi on nous mentirait sur le fait que le féminisme serait bon pour la société et qu'en fait on aurait tout à gagner à revenir à une espèce d'ordre patriarcal assez ancien qui existe toujours encore plus ancien de les femmes à la maison et la cuisine et le monde s'en portera d'autant mieux mais ce que vous dites c'est que ça s'oppose vraiment au discours féministe et là on le voit très bien sur toutes les questions de séduction puisque c'est vraiment une réaction à la libération de la parole des femmes sur le fait qu'elles sont très nombreuses à subir des violences sexuelles que leur consentement n'est pas toujours respecté et donc qui finalement promeuvent une exigence de respect de leur droit de respect du consentement et que ces hommes-là vont vivre comme une violence vont vivre comme une injustice quel influenceur libellé masculiniste en réel incite à ne pas respecter le consentement ? je pense qu'il n'y en a aucun enfin je ne sais pas mais je reconnais pas en tout cas dans les exemples qu'elle a montrés en début de vidéo je ne sais pas ce que vous en pensez justement s'il y a des coachs qui disent qu'il faut progresser d'un point de vue beauté chat situation professionnelle c'est justement pour obtenir un consentement pour être plus attirant aux yeux des femmes donc obtenir un consentement et votre livre est très intéressant parce qu'il essaie de nous permettre de nous mettre dans la tête un petit peu de ces hommes-là sans les juger sans rentrer dans quelque chose de très binaire de assez horrible mais de se dire en fait pourquoi on a autant d'hommes qui adhèrent encore une fois de manière assez massive à ces théories-là qu'est-ce qui les pousse à rentrer dans cette boucle algorithmique si ce n'est bien sûr les algorithmes en eux-mêmes mais c'est bien qu'il y a aussi une détresse réelle de ces hommes-là je pense qu'il y a une détresse mais je pense aussi que le masculinisme en fait offre un schéma de pensée du monde qui est très simple et très confortable dans le sens où un homme qui alors un jeune adolescent, un jeune adulte qui n'arrive pas à avoir accès à sexualité ou à des relations affectives plutôt que de se remettre en question de constater que en fait le domaine de la séduction et de l'amour est miné de questions de privilèges de questions justement de consentement en fait c'est beaucoup plus simple de dire non non c'est pas ta faute si tu n'arrives pas à avoir de relations sexuelles et affectives c'est la faute des femmes et du féminisme c'est un schéma de pensée qui est très simple en fait et qui est très rassurant c'est beaucoup plus simple en fait de croire ça plutôt que de se remettre en question donc déjà je pense qu'il y a ça et d'autre part je pense en tout cas pour les adolescents moins pour les jeunes hommes mais je pense que pour les adolescents ils vivent dans un monde qui est bombardé d'injonctions parfois contradictoires entre eux ce que leur dit l'école ce que peuvent leur dire leurs parents ce que peuvent leur dire leurs potes ce que peuvent leur dire les réseaux sociaux et donc ça crée comme ça une concentration d'injonctions qui sont parfois très contradictoires parce que par exemple dans le discours médiatique on a tendance à dire que les jeunes n'ont jamais été aussi progressistes n'ont jamais été aussi fluides dans leur genre dans leur sexualité bon est-ce qu'on donne un petit conseil aux jeunes hommes en misère affective actuellement si vous avez du mal à séduire les femmes soyez le plus grand le plus beau le plus riche le plus intelligent possible voilà plus vous cumulez de qualité plus vous serez valorisé par les femmes c'est pas plus compliqué que ça bien sûr il y a des qualités qui comptent plus que d'autres j'ai beauté, taille, cuit et compte en manque c'est ce qui compte le plus si vous êtes beau dans ces quatre vous aurez un très grand pourcentage de conclure avec les femmes les femmes convoitées même c'est tout ce que j'ai à dire sans la séduction je dirais mais bien sûr toutes les femmes ne se valent pas il y a des femmes qui demanderont moins mais c'est celles qui sont moins convoitées par les hommes il y a des femmes qui sont très valorisées par les hommes et qui sont très exigeantes c'est tout est-ce que ce que je viens de dire est masculiniste je ne sais pas je ne sais pas allez on gottique et en fait quand on regarde des travaux sociaux comme celui d'Isabelle Claire qui a interrogé les ados pendant 20 ans on constate qu'en fait pour les adolescents les marqueurs fondamentaux de la virilité chez les garçons ça reste les mêmes qu'il y a 20 ans c'est-à-dire faire des choses de bonhommes l'hétérosexualité comme rempart le fait de boire beaucoup conduire vite on est toujours sur les mêmes modèles qu'il y a 20 ans il y a certains comportements qui sont liés à une différence de testostérone comme la prise de risque le fait de prendre des initiatives c'est très lié à la testostérone il y a une réalité biologique en dessous de ça les personnes qui font des transitions femmes vers hommes constatent après une prise d'hormones que leur comportement change voilà il y a une réalité biologique en dessous ce qu'on appelle virilité il y a des différentes statistiques dans les comportements moyens des hommes et les comportements moyens des femmes je ne sais pas ce que vous en pensez mais... oui, conduire vite c'est aussi corrélé au cuit la prise de risque à considérer oui, c'est lié au cuit mais par exemple conduire vite dans une situation on va dire qui est sûre c'est très lié à la testostérone à toutes choses égales par ailleurs évidemment et donc je pense qu'il y a on a un moment aussi où c'est une génération de jeunes qui soit sont dans un progressisme beaucoup plus que ma génération pouvait l'être peut-être à leur âge soit sont dans une forme de repli et de fait de backlash face au féminisme le backlash c'est le retour de bâton c'est le retour de bâton c'est le fait de dire en fait on a pas besoin du féminisme voire même il est aussi pour la société Pour revenir un petit peu sur les parcours qui mènent ces hommes à adhérer à ces thèses ces hommes ou ces garçons c'est vrai que c'est important de le dire qui mènent à l'adhésion à ces théories masculinistes il y a la construction du genre la question de l'identité d'homme la question de la virilité qui était déjà finalement abordée par Pierre Bourdieu que vous citez vous vous dites on ne n'est pas homme on le devient et Pierre Bourdieu disait le privilège masculin est aussi un piège et il trouve sa contrepartie dans la tension et la contention permanente parfois poussée jusqu'à l'absurde qu'impose à chaque homme le devoir d'affirmer en toutes circonstances sa virilité donc cette adhésion au masculinisme c'est peut-être aussi l'expression d'une souffrance face à des normes auxquelles il n'arrive pas à se conformer aussi en tant que jeunes hommes Absolument parce que quand on regarde un petit peu les différentes sous-communautés masculinistes alors il y en a plein elles sont parfois opposées entre elles ce qui est assez absurde par ailleurs mais il y a notamment on prend par exemple la question des incels les incels c'est un mot valise qui veut dire involuntary celibate donc célibataire involontaire et c'est un groupe qui revendique en tout cas sa virginité ou son non accès aux relations affectives et eux c'est leur identité c'est de dire on n'arrive pas à avoir d'amoureuses et on n'arrive pas à avoir accès à la sexualité et ça c'est à cause des femmes et donc tout ce groupe là par exemple est basé sur une grosse haine des femmes bien sûr Elle vient de dire que tous les hommes qui se revendiquent célibataires involontaires haïssent les femmes pas sûr hein je sais pas est-ce qu'il y a des pourcentages des données pour enfermer cela je sais pas on n'a pas de données là-dessus justement elle, elle a fait comme si elle avait des données il y en a qui se déclarent comme telles et qui haïssent pas du tout les femmes quoi une grosse haine d'eux-mêmes aussi pour ne pas correspondre au standard de ce que eux imaginent être un homme parfait de ce que eux imaginent être la virilité c'est-à-dire que par exemple dans le langage incel on retrouve notamment une figure qu'on appelle la figure du tchad et le tchad c'est un peu le mec populaire blond, quarterback comme dans les films américains qui réussirait à séduire toutes les meufs et en fait les incels se posent en opposition à ce modèle là du tchad en disant ben nous on n'est pas très beau on n'est pas très sportif on a des boutons on n'est pas très viril et donc il y a toute une construction en effet autour de l'identité masculine et virile et aussi ça dépend de qui on vise quoi parce qu'il y en a qui se déclarent célibataires volontaires mais qui visent trop en fait on veut dire qu'ils ne sont pas à plainte d'un point de vue beauté situation financière ou cuit mais qui visent tout simplement trop haut il y en a qui sont très laids très pauvres pas très intelligents et qui ne sont pas célibataires parce qu'ils visent bas aussi en parallèle il y en a qui sont beaux riches intelligents relativement parlant et qui sont célibataires parce qu'ils visent trop haut donc on peut trouver des gens qui ne sont pas à plaindre et qui se considèrent comme célibataires à volontaire des gens qui sont à plaindre comparativement aux autres mais qui ne sont pas célibataires ça dépend de ses exigences quoi tout simplement si t'es un 3 et que tu vises des meufs qui valent 1 tu peux facilement sortir de ton célibat mais si t'es un 6 c'est-à-dire un mec qui n'a pas à plaindre mais qui vise que des meufs qui valent 7-8 je pense que t'auras des difficultés de sortir de ton célibat je ne sais pas Gilets jaunes tu oublies la règle numéro 1 des féministes ni la biologie ça c'est vrai Alderhoff tout dépend du niveau d'exigences en fait effectivement de la 9 sur 10 au rien voilà et on retrouve beaucoup sur les réseaux sociaux par exemple chez les insets ce qu'on appelle le luxmaxing qui est le fait de dire comment est-ce que je peux améliorer mon apparence y compris en passant par la chirurgie esthétique pour devenir un vrai mâle alpha ça c'est un terme qu'on retrouve beaucoup aussi mais ces deux femmes prétendent qu'il n'y aurait pas de critères physiques par exemple si on parle que du physique qui plairait plus aux femmes que d'autres je ne sais pas Brad Pitt plaît plus aux femmes que je ne sais pas que Guy Carlier par exemple ce n'est pas de l'ordre du fantasme que d'affirmer cela quoi Justin Bieber par exemple plaît plus que quel exemple on peut dire que passe partout Justin Bieber plaît à plus de femmes que passe partout il n'y a rien de masculiniste à dire cela à toute chose égale par ailleurs il faut mieux être musclé que pas musclé à toute chose égale par ailleurs il faut mieux avoir une mâchoire bien définie qu'un manteau friant à toute chose égale par ailleurs mieux vaut faire 1m85 que 1m75 je ne pense pas que ce que je viens de dire là est masculiniste ou anti féministe c'est juste des évidences quoi ce que certains appellent Chad c'est un mec qui cumule beaucoup de qualités par exemple est grand a une mâchoire carrée a des yeux profonds a des pommettes saillantes et musclées à toute chose égale par ailleurs ce sont des caractéristiques qui sont bonnes à prendre et oui on peut par exemple faire des expériences Tinder prendre un mec un physique qui représente le Chad un mec qui n'a pas un physique de Chad et on regarde qui a le plus dommage sur Tinder et on se rend compte que ça existe quoi il y a des différences de pouvoir de séduction selon le look qu'on a il y a une culture de la musculation aussi il y a une grosse culture la force de récupérer cette force et cette domination physique cette domination physique c'est une domination aussi mentale dans le sens par exemple quand on regarde un peu les références que vont avoir les masculinistes on va retrouver beaucoup de personnages de fiction qui sont en fait des serial killers des personnages de sang froid qui ne montrent aucune émotion tout le concept aussi du mal alpha donc à la figure du loup de la meute etc c'est se détacher de la meute d'être totalement froid et leader par rapport aux autres et donc ne montrer aucune émotion quitte à faire de la manipulation émotionnelle effectivement il y a une corrélation entre l'émotivité l'émotivité et les hormones féminines je pense que les meufs qui prennent la pilule pour le confirmer quoi ou les mecs bodybuilders qui sont en période off montrent une émotivité exacerbée parce qu'ils sont en off ils ont plus de testostérone ça c'est vrai les hormones masculines et féminines impactent notre émotivité notre comportement ce n'est pas un cliché une identité fantasmée que se font les hommes bien sûr si il y en a qui fantasent un petit peu qui exagèrent mais effectivement le comportement les émotions sont influencés par nos hormones masculines et féminines et c'est ça qu'on retrouve aussi sur les réseaux sociaux assez rapidement et facilement c'est des vidéos qui expliquent comment manipuler son entourage pour réussir à avoir ce qu'on veut et notamment comment manipuler émotionnellement les femmes pour réussir à coucher avec elles pour réussir à parfois leur imposer des rapports sexuels non consentis c'est toutes ces cultures-là de vouloir retrouver je dirais une domination masculine qui pour eux a disparu et qui en fait n'a pas disparu du tout comment est-ce qu'on peut manipuler quelqu'un pour avoir des rapports non consentis lorsqu'on manipule quelqu'un c'est-à-dire qu'on obtient son consentement non ? je ne sais pas comment est-ce qu'on manipule quelqu'un en fait déjà ? moi je dirais simplement il ne faut pas mentir quoi il ne faut pas mentir sur ce qu'on vaut pour obtenir quelque chose des autres ne pas prétendre qu'on est riche alors qu'on ne l'est pas ne pas prétendre qu'on possède quelque chose lorsqu'on ne la possède pas voilà quoi comment est-ce qu'on peut manipuler quelqu'un en dehors du mensonge en fait ? je ne veux pas oui gilet jaune on est passé du mal alpha à manipuler une meuf pour coucher avec sans son consentement voilà oui je répète comment est-ce qu'on manipule quelqu'un sans obtenir son consentement en fait ? on manipule justement pour obtenir son consentement et en dehors de la manipulation par le mensonge comment est-ce qu'on manipule sans mentir ? j'aimerais bien savoir comment est-ce qu'on fait pour manipuler sans mentir ? je veux dire mentir sur sa propre valeur prétendre une richesse ou des possessions qui ne sont pas réelles pour coucher le premier soir avec elle tu dois un lui faire sentir que t'es un mec ouvert d'esprit qui ne juge pas ça en fait t'enlèves les principes beaucoup d'hommes vont dire je vais coucher le premier soir avec elle mais c'est coucher le premier soir c'est une pute non toi tu dois faire sentir que tu aimes les femmes spontanées tu aimes les femmes aventurières tu ne juges pas tu es ouvert d'esprit etc effectivement personne n'aime se faire juger quoi autant homme que femme donc si tu montres que tu ne juges pas bah forcément l'autre a une meilleure opinion de toi et ça ce n'est pas de la manipulation à moins de mentir et de ne pas penser à ce qu'on dit oui là ce sera une manipulation mais comme j'ai dit est-ce qu'on peut manipuler sans mentir ça je n'en suis pas sûr et qui est encore une fois une volonté très très assumée ou à l'international parce que dans tous les pays c'est un petit peu le même phénomène qu'on retrouve avec à chaque fois ces hommes qui expliquent à d'autres hommes comment retrouver leur pouvoir avec des propos misogynes extrêmement assumés évidemment moi je me suis penchée plus sur le cas français puisqu'on est en France donc peut-être qu'il faut donner des noms pour réussir à se représenter ce que ça veut dire chez nous par exemple on peut penser au youtubeur Stéphane Edouard qui est un des anciens experts de Mario Premier Regard qui est quelqu'un d'assez populaire et d'assez reconnu aussi par les institutions qui a tenu à plusieurs reprises des propos extrêmement problématiques sur le viol sur le consentement et qui a été quand même pointé du doigt pour ça Donc là Stéphane Edouard a dit qu'on ne peut pas veiller sans être violent sans armes et sans coups je ne sais pas si c'est vrai mais je ne vois pas dans ce qu'il vient de dire en quoi il fait la promotion d'avoir des rapports sans consentement je ne vois pas ce qu'il y a de misogyne en lien avec la promotion d'un rapport non consenti dans ce qu'il vient de dire là il dit juste il affirme juste que c'est difficile de dominer physiquement une femme sans coup et sans armes ce qui est peut-être vrai je ne sais pas mais en aucun cas il fait la promotion d'un comportement qui ne dépendrait pas le consentement quoi c'est un homme de paille ce qu'elles font les deux présentatrices là là c'est un homme de paille ce qu'elle vient de faire mais on peut tomber sur son contenu en cherchant tout simplement des conseils de séduction c'est-à-dire en étant peut-être un jeune ou un moins jeune en voulant tout simplement mieux réussir à séduire et en se laissant un petit peu prendre dans cette boucle là comment vous voyez ces vidéos de Stéphane Edouard ? Par exemple Stéphane Edouard c'est un cas intéressant parce qu'il ne se définit plus comme coach en séduction ce fut le cas par le passé maintenant ce n'est plus le cas il se définit comme un psychologue ou en tout cas un spécialiste des relations hommes-femmes ça c'est intéressant aussi en termes de mots quels mots on choisit pour pas dire qu'on est coach parce que maintenant c'est très décrit d'être coach en séduction mais en tout cas ces vidéos-là elles sont hyper intéressantes que ce soit Stéphane Edouard ou plein d'autres coachs en séduction c'est le fait de montrer une vision des relations de femmes qui est d'une part très binaire et d'une part très essentialiste c'est le fait de dire que les hommes sont comme ça les femmes sont comme ça tous les hommes pensent la même chose toutes les femmes pensent la même chose et toutes les femmes veulent la même chose aussi et donc de proposer des espèces de solutions clés en main de vouloir séduire une femme mais toutes les femmes sont les mêmes elles aiment toutes la même chose donc on va proposer une manière de séduire qui va être universel je ne pense pas que Stéphane Edouard que Léo des Philologies ou n'importe qui d'autre disent que 100% des femmes sont comme ci ou que 100% des hommes sont comme ça par contre on voit des tendances il y a clairement des tendances il y a plus de femmes je ne sais pas qui vont aimer le film Barbie que d'hommes quoi il y a plus d'hommes qui vont aimer je ne sais pas Rambo que de femmes on parle de moyenne ça ne veut pas dire qu'il n'y a aucune femme qui aime Rambo aucun homme qui aime Barbie il y a des tendances qui existent bien de trouver en tout cas que le féminisme va trop loin je pense que ça c'est un des marqueurs forts aussi du machinisme c'est trouver que le féminisme va trop loin ni tout sera allé trop loin et de fait on serait passé dans une espèce d'ère de chasse à l'homme chasse aux sorcières etc. et qu'en fait les femmes et les féministes exagèreraient sur les violences que Stéphane Edouard dans certaines vidéos il peut dire que oui bien sûr il y a des connards qui existent il y a des gens bien sûr il y a certaines femmes qui sont agressées mais qu'on exagère quand même peut-être un peu cette histoire donc ça prouve quand même une certaine vision du monde de privilégier en fait de dire ça aussi c'est-à-dire qu'avoir ce discours-là de dire qu'on exagère quand même les violences faites aux femmes c'est un discours de quelqu'un qui est privilégié et qui ne veut pas voir aussi ça et puis ça ne servirait pas son business aussi sa création de contenu sa vente de séminaires que de dire qu'il existe des inégalités hommes-femmes qu'il existe une différenciation et que c'est pas si simple que ça Un autre masculiniste bien connu que vous citez dans votre livre c'est Léo des Philogines qui lui a une chaîne où vraiment là encore il tient des propos quand même très limites sur le consentement sur la domination où il incite les hommes à dominer notamment psychologiquement les femmes et c'est extrêmement assumé A bien des égards l'amour requiert des compétences de management management particulier M'en déplaise encore une fois au bisounours c'est tout ce qu'on apprend dans trois semaines de l'heure pour la macro c'est d'appliquer ces principes de management de gestion du cadre et si vous ne le faites pas la fille vous méprisera in fine Si on mettait ces vidéos sans le son on pourrait croire que vraiment c'est un youtubeur comme les autres qui parle facecam qui a vraiment les codes de n'importe quel contenu youtube plus traditionnel et On revient sur ce qu'a dit Léo des Philogines qui parle de compétences managériales qui aident à soutenir les femmes c'est peut-être le cas il faudrait définir compétences managériales déjà mais je ne vois pas ce qu'il y a de problématique dans le fait de dire ça en fait avoir des compétences managériales c'est mieux que de ne pas en avoir ça aide à séduire de combien je ne sais pas mais je ne vois pas ce qu'il y a en lien avec la notion de domination de consentement dans le fait de dire ça ça n'a rien à voir c'est comme si je disais savoir faire du yo-yo ça aide à séduire les femmes ok mais en disant ça est-ce que je fais la promotion des relations sans consentement c'est un peu ce que font les deux meufs Léo dit un truc non consentement je ne vois pas le rapport en fait putain c'est n'importe quoi c'est n'importe quoi elles disent les mots clés non consentement domination mais elles n'illustrent pas par des propos qui parlent de non consentement de Léo des filles d'Egypte ou de Stéphane Edouard rien à voir en quoi ce type de contenu a des répercussions sur le réel en quoi est-ce que selon vous ce ne sont pas de simples idées qui sont transmises mais qu'à la fin ça a des conséquences concrètes sans aller jusqu'au meurtre des femmes qu'on a évoqué au début en fait ce qui est intéressant avec tous les masculinistes qui œuvrent en ligne et particulièrement sur Youtube c'est qu'en effet ils ont repris tous ces codes de Youtube tous ces codes internet ces miniatures avec des titres un peu chocs avec une manière de parler une manière de se mouvoir qui parlent du coup particulièrement aux jeunes garçons aux jeunes hommes qui sont un espèce de produit d'appel aussi parce qu'ils vendent derrière on l'a dit c'est un business assez créatif mais en fait ce qui est assez intéressant avec ces vidéos là c'est qu'on peut les regarder en se disant ah juste j'écoute d'une oreille mais ça ne m'atteint pas mais en fait l'algorithme souvent Youtube comprend très vite qu'on est intéressé par ce genre de vidéos si on la regarde jusqu'à la fin et donc on se retrouve de cette vidéo à passer à une autre vidéo peut-être encore plus radicale et en fait ces idées là elles infusent tranquillement aussi parce qu'on vit dans un monde où la violence masculine elle est totalement légitimée et totalement valorisée aussi et donc ces idées là le fait de contraindre les femmes de les manipuler psychologiquement en fait c'est très banalisé d'une part dans notre quotidien et donc ces vidéos là ne font qu'appuyer peut-être un sentiment déjà existant et donc les conséquences pour les femmes c'est qu'en fait sans jusqu'à aller jusqu'à un attentat de masse ou un féminicide de masse dans des établissements scolaires comme on peut voir aux Etats-Unis en fait c'est certains jeunes hommes qui peuvent intégrer ces idées et se dire que s'il n'est pas faitement normal d'harceler sexuellement une collègue de bureau de mettre une main en fesse à une camarade d'école de vouloir forcer sa petite copine à des actes sexuellement consentis à insulter des femmes qu'on voit sur internet c'est en fait se sentir légitimé et autorisé à être violent psychologiquement physiquement sans qu'il y ait vraiment de répercussions parce que comme on l'a peut-être pas dit mais tous ces contenus là ils sont accessibles ils ne sont pas censurés ils ne sont pas modérés Quoi ? Mais qui dit qu'il faut harceler les femmes ? Léo parle de compétences managériales c'est quoi le lien entre compétences managériales et harceler et mettre la main aux fesses ? je ne comprends pas le lien en fait putain mais c'est n'importe quoi en quoi Léo qui dit qu'il faut avoir des compétences managériales ça veut dire qu'il faut insulter les femmes ? je ne comprends pas le rapport en fait ils sont encore dernier exemple peut-être mais là on a listé tous les cas très violents d'attentat mais en janvier 2020 il y a un monsieur qui s'appelle Michael Filetas qui a tué son ex-compagne de 80 coups de couteau cet homme là c'est un peu le premier cas en France répertorié de tuerie masculiniste c'est-à-dire tué son ex-compagne mais également l'essenceur de cette dernière et ce mec là il est toujours coach en séduction il est en prison mais sa chaîne YouTube elle est encore en ligne il y a encore sa dernière vidéo elle a plus de 12 000 de vues avec des commentaires depuis qu'il est en prison avec marqué on a hâte qu'il sort de prison pour qu'il continue de nous donner des super conseils Quel influenceur masculiniste s'associe à ce Michael Filetas ? je ne pense pas il me semble que c'était un YouTuber avec 1000 abonnés à peine que personne ne connaissait avant qu'il passe à l'acte quoi et donc ça fait une vision du monde et c'est une vision des femmes c'est que ça s'inscrit dans cette inconscience selon laquelle les femmes nous appartiennent et qu'à partir du moment où on est en couple avec elles elles doivent rester avec nous qui fait que c'est insupportable quand elles nous quittent et au point que certains en arrivent à les tuer et encore une fois l'inverse n'existe pas en tout cas absolument pas dans ces proportions et donc c'est en ça aussi que c'est connu en tout cas moi je les perçois comme problématiques c'est qu'ils contribuent à perpétuer cet imaginaire très misogyne qui in fine peut avoir des conséquences extrêmement concrètes et ce que je trouve intéressant dans votre livre c'est que vous établissez en fait ce continuum de la vision de la femme ce continuum de la violence on peut se dire mais en fait moi je regarde une vidéo de conseil à séduction ça n'a absolument rien à voir et ça n'a rien de grave ça n'a rien de grave en soi et c'est vrai qu'on convient rien d'illégal en regardant ce type de vidéos mais ça s'inscrit dans une pensée qui à la fin peut avoir des répercussions extrêmement négatives elles ne vont jamais illustrer par des vidéos de Léo Léphiogine ou Stéphane Edouard qui disent clairement qu'il faut mettre la main aux fesses des femmes qu'il faut les harceler les forcer à quoi que ce soit jamais ils ont dit ça en fait elles ne peuvent pas illustrer par des propos venant de vidéos de ces afférenceurs puisqu'il n'y en a pas enfin je suppose qu'il n'y en a pas sinon il les aurait montré quoi j'aimerais revenir sur un autre exemple une vidéo qui a beaucoup circulé ces derniers temps et qui montrait un jeune homme musulman footballeur qui expliquait selon lui les critères que sa future femme devrait respecter première règle ma femme aura interdiction d'avoir des amis garçons pour aller où c'est moi ton ami c'est moi ton confidant c'est moi ton petit ami il n'y a pas d'amis voilà c'est extrêmement deuxième règle ma femme aura interdiction de travailler dans un travail où il y a des hommes autour d'elle voilà c'est pas compliqué travailler à l'aide avec que des femmes si possible à la maison troisième règle ce que je trouve intéressant avec cette vidéo c'est qu'elle a été reprise par toute l'extrême droite et par toute la droite un peu du lieu en disant mais c'est inadmissible c'est profondément misogyne et la vidéo est de facto profondément misogyne diffusée sur TikTok avec gros succès sur TikTok auprès des jeunes pourquoi est-ce que l'extrême droite va s'indigner de ce type de contenu produit en l'occurrence par un jeune homme musulman et ne va pas s'indigner de contenu tout aussi misogyne produit par des personnes d'extrême droite tout simplement il y a quel influenceur étiqueté d'extrême droite qui a dit la même chose que ce footballeur moi personnellement j'en connais pas mais là ils mettent sur le même niveau ce que dit cet influenceur musulman et les influenceurs d'extrême droite mais moi je vois pas d'équivalent en fait et de toute façon cet influenceur musulman a des exigences puisqu'il voudrait que sa femme soit ou fasse mais ça veut pas dire qu'il arrivera à obtenir une femme qui accepte ces conditions quoi par exemple si Brad Pitt exige que sa femme reste à la maison moi je pense que beaucoup de femmes accepteraient quoi parce que c'est Brad Pitt parce que lui il a un pouvoir de négociation le mec là l'influenceur musulman il peut vouloir ce qu'il veut ça dépend de la meuf qu'il vise quoi la meuf si elle accepte pas ces conditions ce sera non tout simplement son rêve ne se réalisera jamais le mec propose ces conditions tu les acceptes ou pas voilà quoi il y a rien de non consentir en fait allez on continue je pense qu'il y a cette volonté notoire de la part d'extrême droite de vouloir être islamophobe à tout prix dans tous les cas et je pense que c'est un bon exemple aussi d'un espèce de fémonationalisme c'est-à-dire le fait de récupérer les enjeux du féminisme les violences les violences sexistes et sexuelles de la misogynie à son compte au compte de l'extrême droite et donc au compte de la xénophobie d'islamophonie en effet l'extrême droite ne balaye pas trop dans son camp est-ce que les textes islamiques ne sont pas misogynes ? je me le demande les féministes ont un point aveugle sur ce que disent les textes islamiques et les mœurs islamiques aussi je sais pas ils ont un point aveugle comme ça c'est assez étrange allez je vais un peu lire vos commentaires une seconde si une femme accepte les conditions du jeune musulman pourquoi ce serait mal ils sont d'accord et ils s'organisent chez eux comme ils veulent exactement elles font des gros raccourcis pour dire eux c'est les méchants nous c'est les gentils elles ont le même discours depuis longtemps et leur public ne se pose pas plus de questions que ça finalement si le public se poserait plus de questions ou était un peu plus intelligent peut-être qu'elles auraient un argumentaire plus solide exactement aussi exactement il n'y a aucun intérêt à améliorer un discours si celui-là marche déjà allez on continue on est à 60% de la vidéo on regarde sur notamment les hommes et les femmes politiques en tout cas elles figurent un peu de l'extrême droite la misogynie est très courante il suffit de regarder un petit peu et de lire les textes d'Éric Zemmour il suffit de regarder du côté de l'extrême droite en ligne que ce soit du côté de Julien Rogy de Thaïs d'Esculfon de Papacito l'extrême droite a un lien très fort avec le masculinisme et une porosité idéologique personne n'a défini ce qu'est l'extrême droite et ce n'est pas illustré par des propos de Thaïs d'Esculfon quoi je ne sais pas il n'y a aucune illustration des propos de Thaïs d'Esculfon de Léo de Biogine de Stéphane Eddard il n'y a rien quoi rien mais lorsqu'il les illustre il n'y a aucun rapport quoi et d'ailleurs depuis quelques années et c'est à mon sens pas un hasard il y a une récupération politique de la part de l'extrême droite du masculinisme et de la rhétorique masculiniste pour essayer de recruter à l'extrême droite et c'est ce que fait Thaïs d'Esculfon par exemple elle est belle, jeune, populaire sur TikTok et sur toute l'extrême droite elle c'est Thaïs d'Esculfon tu l'as peut-être déjà vu passer dans ta for you page parce que son compte TikTok cartonne et qu'il semble sortir tout droit des années 40 c'est une femme mais je ne suis pas féministe pourquoi les rues de l'occident sont peuplées par des mecs comme ça ? sur son compte elle défend une vision très traditionnelle du couple des relations hommes-femmes et de leur place respective dans la société ce qu'on sait moins c'est que c'est une vieille militante de la droite radicale et violente notamment pour avoir été l'ancienne porte-parole de Génération Identitaire un mouvement d'extrême droite et dissous en 2021 ce qui peut paraître étonnant parce qu'elle tient des propos extrêmement misogynes mais c'est une jeune femme donc c'est d'autant plus indétectable quand on n'est pas formé sur ces questions c'est indétectable et en plus je pense que ça passe avec beaucoup plus de douceur dans le sens si c'est une femme qui le dit c'est qu'elle doit avoir raison moi je suis assez persuadée que la plupart des misogynes n'estiment pas être misogynes et que je pense qu'il y a beaucoup d'hommes qui regardent les vidéos Thaïs d'Esculfon qui sont persuadés de ne pas être misogynes parce que c'est une femme qui le dit donc si elle le dit d'autres doivent le penser mais par exemple Thaïs d'Esculfon depuis la dissolution de Génération Identitaire dont elle était la porte-parole elle s'est investie à 100% sur les réseaux sociaux et justement a une stratégie marketing et une stratégie de création de contenu qui est proche de celle d'Andrew Tate aux Etats-Unis qui est considérée comme le roi des masculinistes qui est actuellement en prison et viole à plusieurs rencontres aux quatre coins du monde il y a des pleins contre lui mais Thaïs d'Esculfon récupère un petit peu aussi ça de par ses miniatures de par les théories qu'elle est en avant ne serait-ce que la théorie de la red pill qui est un concept masculiniste et héritée du film Matrix qui dirait que la pilule bleue c'est la société dans laquelle on vit une société féministe de bisounonce et que les masculinistes auraient pris la pilule rouge dans celle de la vérité et qui viserait à voir le grand complot qu'est le féminisme et rien que cette notion-là elle traverse un peu internet elle traverse énormément ces comptines d'extrême-droite et ce qui fait que c'est de ça dont il faut se préoccuper aussi au monde. En fait ce qu'on comprend en lisant votre livre c'est qu'il n'y a pas un profil de masculiniste et c'est ça que je vous l'ai montré dans cette autre vidéo c'est que ça peut être de n'importe quel bord quand même politique en tout cas de beaucoup de bords politiques ça peut aussi être des personnes de tout âge il n'y a pas que des jeunes même s'il y a énormément de jeunes et surtout ça peut être des personnes de notre entourage et il faut qu'on arrête de se représenter le masculiniste comme un homme ou un adolescent de 15 ans dans sa chambre geek complètement associé parce que c'est pas toujours le cas et qu'il y a aussi des hommes qui sont intégrés socialement qui peuvent être notre voisin notre ami, notre frère et qui tout simplement se fait happer dans ces boucles algorithmiques parce que c'est finalement beaucoup ces boucles qui véhiculent ce type d'idées et que se limiter à ce cliché-là ça nous empêche aussi de lutter contre ce masculinisme qui on l'a souligné fait aussi beaucoup mal à la société. C'est vraiment oui en fait en ayant cette vision-là du masculinisme comme un jeune ado boutonneux dans sa chambre qui insulte les femmes sur internet il y en a un, c'est le cas quand même mais c'est pas une majorité et c'est extrêmement difficile de tracer un portrait robot de ce qu'il y a un masculinisme parce que le masculinisme traverse vraiment toutes les classes sociales, tous les tranches d'âge, tous les milieux sociaux, tout un ensemble géographique aussi et donc c'est assez compliqué à appréhender et moi je considère le masculinisme et donc le masculinisme agit avec les mêmes logiques et les mêmes rhétoriques parfois que certains mouvements complotistes et conspirationnismes dans comment ils arrivent à enrôler des gens et pour ce livre j'ai interviewé beaucoup de proches de masculinisme et c'est des gens qui me disaient oui c'est mon pote et en fait du jour au lendemain il a commencé à regarder des vidéos puis il a commencé à dire voilà toutes les femmes c'est vraiment des meufs pas sympas, toutes les meufs elles me refusent donc du coup je les déteste ce genre de choses et en fait on voit que c'est plein de gens avec des parcours très très différents dans la vie, certains qui ont fait des grandes études, certains qui viennent de millions d'euros, certains qui sont plus âgés que d'autres enfin c'est vraiment un... c'est présent partout et ça se distingue partout y compris dans notre monde politique et médiatique et donc c'est pour ça aussi que le masculinisme marche bien. Mais on va revenir sur la manière dont ça a infusé aussi dans le monde culturel, dans le monde médiatique, sur les réseaux sociaux, y compris pour le coup dans des contenus qui n'ont pas du tout vocation à être masculiniste, on peut soi-même employer des expressions masculinistes sans le faire exprès, mais j'aimerais qu'on revienne sur l'une des dernières dimensions vraiment militantes du masculinisme qui est la haine en ligne, qui est le harcèlement parce que si j'ai choisi aussi de lire votre livre en premier lieu, c'est parce qu'en tant que journaliste c'est quelque chose que j'ai beaucoup subi et que très très nombreuses sont mes consoeurs qui ont subi également la même chose. Et les personnes que vous citez, certains des youtubeurs dont on a parlé, moi personnellement, m'ont déjà harcelé, ou ont déjà fait des vidéos sur moi, ce qui m'a valu des vagues de haine par la suite pour certaines de mes invitées. Et donc c'est des choses que subissent beaucoup de femmes, surtout les femmes qui s'exposent publiquement et c'est vraiment un des principaux outils de la lutte contre le féminisme, c'est cette haine en ligne qui est massive, qui est organisée, et parfois en tant que femme, je dis femme publique, mais vraiment on n'a pas besoin d'avoir une autre notoriété pour être victime, il suffit d'avoir juste une exposition dans une vidéo et ça suffit. Est-ce que faire une vidéo réponse à un discours, c'est forcément être masculiniste ? Par exemple, moi j'ai fait une vidéo sur Alfred, de Salomé Sake, pour dire qu'elle raconte des trucs pas très pertinents. Est-ce que ça fait de moi un masculiniste ? J'aurais pu le dire si c'était un mec qui aurait tenu ce genre de propos, c'est pas parce qu'elle est une femme. C'est de la victimisation pour ne pas remettre en question son discours. Si tu la critiques, tu la harcèles. Effectivement, effectivement. Et quand ils vous prennent comme cible, ça peut aller extrêmement loin, donc moi ça n'a pas été mon cas jusqu'à présent, mais il y en a qui, comme Nadia Damm, cette journaliste qui avait fait une chronique sur France Inter, sur le forum jeuxvideo.com, avait reçu une telle vague de haine qu'elle a dû déménager, son adresse avait chuté, l'adresse de l'école de sa fille avait chuté, elle avait vécu un véritable enfer, et ça c'était purement les raisons masculinistes. Mais qu'est-ce qu'elle a dit déjà, Nadia, pour qu'on puisse juger de cette histoire, se faire à son propre avis de cette histoire ? Peut-être qu'elle a juste dit des bêtises, et que ce n'est pas parce que c'est une femme qu'elle s'est fait harceler ? Je ne sais pas. Faudrait connaître les détails de l'histoire pour pouvoir juger est-ce que c'est un raid ou un harcèlement anti-femme ? Je ne sais pas. Et quand les raisons masculinistes décident de s'acharner sur une femme, ça a des conséquences extrêmement concrètes, et un des exemples que vous citez et finalement les plus connus, c'est l'exemple du procès entre Amber Heard et Johnny Depp, qui a eu beaucoup d'écho à travers le monde, qui est sûrement le procès du siècle, un des procès les plus suivis de tous les temps, qui a donné lieu à une pétition qui demande à ce qu'Amber Heard ne puisse plus jamais travailler, qui est la pétition la plus signée de tous les temps, il faut quand même le rappeler, et qui a provoqué une espèce de folie collective de bashing de cette femme, alors qu'en réalité, comme nous montre très très bien un très bon documentaire de France 5 de Cécile Delarue, quand on vous mettra le lien dans la description de la vidéo, elle ne ménitait pas du tout ça, et surtout elle n'était pas du tout coupable à ce point de se don pour l'accuser, et tout ça vient des réseaux masculinistes. Johnny Depp, il ne s'était pas fait couper un doigt un truc comme ça, il me semble, je ne sais plus, par Amber Heard, et Amber Heard, il aurait chié sur le lit, des trucs comme ça. Amber Heard n'est pas blanche comme neige, donc peut-être qu'elle s'est fait harceler, je ne justifie pas le harcèlement, mais j'explique, non pas parce que c'est une femme mais parce qu'elle aurait menti à certains points du procès, peut-être qu'elle a eu un bad buzz, non pas parce que c'est une femme mais parce qu'elle a été injuste avec Johnny, je ne sais pas, je ne sais pas. J'aimais juste ces hypothèses. Un procès qui a été la toile de fond d'une campagne de désinformation et de propagande. Un harcèlement en ligne qui n'a qu'un but, faire taire les femmes. Comment les masculinistes sont-ils parvenus via le procès à imposer leur récit dans l'opinion publique ? À bousculer le mouvement MeToo et à conforter une violence systémique contre les femmes ? Déjà, peut-être pour prononcer, ce qu'il faut prendre en compte, c'est que la violence en ligne c'est un continuum des violences. C'est-à-dire qu'il n'y a pas la violence hors ligne dans la rue d'un côté et la violence sur les réseaux sociaux de l'autre, ce n'est pas deux espaces qui ne se touchent jamais, c'est un continuum. Et donc, quand on parle de violences sexuelles, de violences faites aux femmes et aux minorités de genre, les violences en ligne sont très largement présentes, bien que sous-considérées parce que c'est Internet, on dit qu'il suffit d'éteindre notre téléphone et ça ira mieux. Donc, on a une très mauvaise appréhension des cyber-violences. Ce qui est hyper intéressant, c'est que c'est un procès de star et qu'à ce titre, la presse généraliste, hors presse people, ne s'est pas emparé du procès. Et en fait, ce qui a permis, ce qui a laissé la voie libre pour beaucoup de chaînes Twitch, chaînes YouTube de comptes masculinistes aux États-Unis qui se sont proposés de couvrir le procès. Il faut savoir que ce procès, c'est un procès en diffamation, était en live sur YouTube, ce qui est déjà un problème. C'est déjà un problème ou en tout cas une manière de procéder qui est assez inédite dans l'histoire des procès. Qui émanait de la volonté de Johnny Depp. Et les avocats de Johnny Depp, comme le montre Cécile De La Rue dans son documentaire, très tôt ont envoyé des documents du dossier, confidentiel, à des chaînes masculinistes qui se sont fait un plaisir de propager des fausses informations avant même que Amber Hearn n'ait parlé, avant même qu'elle n'ait mis un pied d'un tribunal, elle avait perdu. Et les médias mainstream ne propagent jamais de mensonges, peut-être ? Par exemple, ces 45 premières minutes de vidéos, il n'y a pas eu des conneries qui ont été dites ? Lorsque YouTube couvre une actualité, c'est forcément masculiniste. Mais pas lorsque Blast décrit un phénomène, là, ce serait forcément la vérité. Je ne sais pas. Depuis le début, on a vu qu'elles ont dit beaucoup de bêtises. Il y a des choses fausses, tout simplement. Nous, on est gentils lorsqu'on couvre l'actualité, mais lorsque c'est des YouTubeurs qu'on qualifie nous-mêmes de masculinistes, c'est forcément pas bien. Nous, on est les gentils, eux, c'est les méchants. Parce qu'on le dit et parce qu'on est gentils. Gilles Lejeune a dit Au final, le verdict du jugement est Est-ce que les juges ont été masculinistes ? Je suis malheureusement assez persuadée que ce procès de Star ou un autre, la femme, dans tous les cas, aurait été la principale accusée et mise au banc et diabolisée. C'était une sorcière, c'était une menteuse. On ne va pas rentrer trop en détail sur ce procès-là, mais vraiment, je vous invite à regarder ce documentaire de Cécile Delarue, parce que même moi, qui n'avais pas suivi le procès, j'avais l'impression de l'extérieur que vraiment, c'était une menteuse, qu'elle avait abusé de lui et qu'il était la victime dans cette affaire. Et pourtant, je ne suis pas du tout masculiniste en particulier, mais c'est tellement loin dans l'opinion publique, ça a tellement conquis l'opinion publique que c'est arrivé jusqu'à des personnes comme moi qui ne sont pas du tout sensibles pourtant à ce type de thèse. Et le documentaire démontre très très bien ça, et c'est absolument glaçant. Attendez là, je vais chercher un article qui vient sur le procès d'Anderard et Johnny Depp. Une seconde. Verdict. Le juré a conclu que Depp a prouvé tous les éléments de diffamation pour les trois déclarations de Heard en 2018. Apparemment, globalement, Johnny Depp a gagné le procès. C'est peut-être pour ça que les masculinistes, comme elle dit en ligne, étaient du côté de Johnny Depp. Je ne sais pas, ils ont été du côté du juge, tout simplement. Ce qu'on a pu voir avec ce procès, c'est à quel point la pensée masculiniste est très facilement diffusable, et à quel point les fausses informations masculinistes, par exemple, le fait qu'on a dit qu'elle a pris de la cocaïne pendant le procès, qu'elle copie ses tenues sur celle de Johnny Depp dans ses films. On peut penser à des petites fausses informations comme ça, ont pris une ampleur tellement forte qu'on s'est retrouvés avec des ados de 14 ans en train de faire des TikTok où ils se manquaient d'Umber Heard qui témoignaient de violences sexuelles. Et ça, pour moi, c'est une dystopie horrible, qui n'est pas tant une dystopie d'ailleurs, mais on est arrivé à un point où la violence envers cette femme était tellement banalisée que même des ados se trouvaient autorisés à rigoler de récits de viols et de violences sexuelles. Ce procès, en fait, c'est un grand moment de backlash et de victoire des masculinistes dont on n'a pas du tout pris la mesure sur le moment. On a mis du temps à s'en rendre compte et le documentaire C'est sur la rue, je pense en France en tout cas, est arrivé un moment quasiment un an après le procès. On se rappelle quand même qu'un an après le procès, c'était le festival de Cannes, Johnny Depp a été applaudi, Sending Ovation pendant 7 minutes. Il a gagné vraiment la bataille de l'opinion publique ? Et les masculinistes avec. Les soi-disant masculinistes de YouTube, apparemment, selon elle, ont été du côté de Johnny Depp parce qu'il a gagné le procès. Ah, sans blague. Donc ça veut dire que Amber Heard a été coupable de quelque chose, quoi. Si Johnny Depp a été victime de quelque chose et qu'on se met du côté de Johnny Depp, ça veut dire qu'on est masculiniste, c'est-à-dire qu'on est anti-femme, apparemment, selon elle. C'est n'importe quoi, ça. Et c'est ça qui est impressionnant, c'est qu'aux États-Unis, ils ont parlé de ce procès comme un procès anti-metoo, dans le sens de, voilà, les féministes, elles sont trop loin, parfois les femmes, elles montent, on a quand même le droit de le dire, tout ça. Et en fait, c'est un procès qui a montré à quel point les réseaux masculinistes étaient organisés, étaient politiques, que ce n'était pas juste des hommes qui insultaient les femmes, il y avait une dimension politique, et à quel point c'était des théories qui avaient la force de se propager et de devenir extrêmement banales pour tout le monde. Ils sont organisés. C'est un peu complotiste ce qu'elle raconte là. Elle fait aussi dans la théorie du complot. Je dis ça, je dirais. Il faut préciser que même des serial killers, même des hommes qui ont tué des dizaines de personnes, n'ont jamais subi ce niveau de haine en ligne. C'est vraiment, c'est un des cas historiques de haine en ligne. Aujourd'hui, elle est recluse, elle ne peut absolument plus sortir, elle n'a plus aucune vie sociale, alors que le procès était beaucoup plus complexe que ce qui nous a été montré. C'est peut-être parce que les serial killers à l'époque, il n'y avait pas de réseaux sociaux. Non mais là, elle compare des époques complètement différentes, avec des moyens de communication complètement différentes. même si on voulait harceler les serial killers de l'époque, on n'avait pas les moyens. C'est n'importe quoi. Et donc à la fin, ça témoigne de comment le masculinisme a infiltré cette culture populaire. C'est peut-être sur ça que j'aimerais terminer, puisque vous nous prenez un exemple à un moment de quelqu'un que l'on connaît bien ici, Gérald Darmanin, qui a asséné cette petite phrase à Apolline de Malherbe. Mais calmez-vous madame, ça va bien se passer. Aujourd'hui, il y a une baisse de 30%, ça va bien se passer. Oh, je vous demande pardon. Ça va bien se passer madame, vous allez voir. Ça va bien se passer. Donc j'ai appris dans votre culture qu'en réalité, c'était une référence à un coach masculiniste qui s'appelait Maître Yoda. Maître Yoda. Il n'est pas forcément coach masculiniste, on va dire que c'est un coach de sport sur YouTube, où au début des années 2010, c'était à la mode de se fighter un peu par vidéo interposée sur YouTube, de se dire je t'attends à ce petit peu. Et donc Maître Yoda, il a fait cette vidéo, donc c'est un coach de sport, où il dit ça, il vient se passer. Mais vous pensez vraiment que Gérald Darmanin ? J'ai du mal à penser que Gérald Darmanin fasse une référence ouverte, assumée à ça, Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas. Quoi ? Mais c'est quoi ça ? Dire ça va bien se passer, calme-toi. Ça n'a rien de masculiniste. Une femme peut dire ça à un homme dans un débat aussi. C'est possible. C'est n'importe quoi. Ce qui me fait rire dans cette interview, c'est qu'à aucun moment elle se rend compte qu'elles sont aussi extrêmes que les masculinistes, qui certains propagent vraiment une haine des femmes, ces dindes propagent une haine des hommes et au final créent une fracture de la société en soufflant sur les braises. Très très bien. Quand cette phrase avait arrivée, on a été plusieurs journalistes militants féministes à se dire ça nous rappelle quelque chose mais ça peut pas être ça. C'est trop gros. En fait, il y a eu des articles de presse après et je pense qu'on saura jamais vraiment si c'était volontaire ou involontaire de la part de Gérald Darmanin. Il n'empêche que ça a eu un effet de dog whistle, d'appel de pied à cette communauté masculiniste, cette communauté d'extrême droite aussi parce que sur les forums notamment jeuxvideo.com c'est des communautés qu'on retrouve, c'est des propos qu'on retrouve et donc Maître Yoda étant un espèce de mème, un gimmick sur ces forums-là, Gérald Darmanin en utilisant ça, c'était un appel de pied. Même un volontaire de sa part, ça a été un appel de pied quand même. Et donc ça témoigne quand même de quelque chose qui est assez puissant, de dire qu'en fait, on peut parler au masculiniste en antenne libre comme ça et il se passera rien. Oui, c'est vrai. Là, émettre masculiniste à toutes les sauces. C'est assez complotiste, le fait de dire que Gérald Darmanin aurait intentionnellement fait un appel de pied à des communautés sur Internet. C'est une pensée complotiste. Supposer une intention à Gérald Darmanin de faire un appel du pied à l'extrême-droite, à la communauté GVD.com. C'est vraiment complotiste ce qu'elle vient de dire. Alors, on a réussi à établir une petite partie de toutes les retombées négatives que peut avoir ce masculinisme qui, on l'a dit, prend de plus en plus d'ampleur. J'aimerais qu'on termine sur les solutions, peut-être aussi sur une note d'espoir, puisque c'est aussi ce que vous donnez dans votre livre. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place collectivement, politiquement, pour endiguer ces idées, encore une fois, très sexistes, très réactionnaires qui peuvent mener au pire ? La première chose, je pense que, déjà, il y a un grand travail à faire du côté des plateformes, de réseaux sociaux, qui doivent jouer leur rôle, leur responsabilité collective et politique, qui est de modérer les contenus qui sont problématiques, les contenus qui sont misogynes, qui sont racistes, qui sont LGBT-phobes. Oui, mais alors, comment on pourrait déterminer ce qui est misogyne ? Parce que, sur le fond, j'entends parfaitement qu'on veuille réguler le contenu misogyne, mais quelqu'un qui donne une opinion où il dit, voilà, moi, je me sens dominé par les femmes, on ne peut pas, décemment, dans une démocratie, le censurer. Et en plus, ça pourrait avoir un effet encore pire, qui serait de renforcer ce sentiment de victimisation. En fait, c'est une question qui est complexe, parce que c'est la question, justement, de la modération. Est-ce qu'on met en place la modération humaine ? Est-ce qu'on met en place de la modération algorithmique ? Et, principalement, sur les réseaux sociaux, on a de la modération algorithmique, c'est-à-dire des intelligences artificielles qui scannent des mots, des propos, des images aussi, pour voir s'il y a l'unité, par exemple. Alors qu'avoir un peu plus de modération humaine, ça permet d'instaurer de la nuance aussi. C'est-à-dire de dire, est-ce que le propos qu'on est en train de lire, c'est en effet une opinion, et tout le monde a le droit d'avoir une opinion. Ou une incitation au viol ouverte. Exactement. Ou est-ce que c'est une incitation à la haine ? Est-ce que c'est pour vendre des programmes de coaching ? Est-ce que c'est dans un but d'attirer vers des propos plus radicaux aussi ? Donc c'est ça, c'est d'arriver à mettre un petit peu de nuance. En tout cas, il y a une responsabilité claire de la part des plateformes Apprendre. De part, je pense qu'il y a un grand travail au niveau de l'éducation, des années, mais ne serait-ce que mettre en place vraiment la loi de 2001 sur l'éducation à la sexualité à hauteur de trois séances par classe et par an, ça permettrait de déceler aussi. Je pense que vraiment les cours d'éducation à la sexualité qu'on a avoir fait, ça permet aussi de dénoter des propos parfois rétrogrades, misogynes, de pouvoir les cibler, de pouvoir justement un peu les débunker, discuter avec les jeunes aussi de ce type de propos. Oui, parce qu'il y a un rapport qui est sorti l'année dernière du Haut Conseil pour l'égalité femmes-hommes qui fait état d'un sexisme extrêmement ancré, extrêmement puissant chez les jeunes générations qui va complètement rebours de cette idée selon laquelle les jeunes sont hyper progressistes. En réalité, on se rend compte que ce sexisme est très très prégnant et ce rapport au consentement quand on parle des rapports sexuels où on se rend compte qu'une partie des jeunes générations n'a pas du tout de vision du consentement de ce que devrait être le consentement. Absolument, le rapport du HCA de janvier 2023, ce qu'il dit, c'est qu'il y a à peu près 20% des hommes de moins de 35 ans qui assurent que pour se faire respecter dans notre société, il faut être violent entre les autres. Et rien que ça, rien que ce chiffre-là, 20% c'est beaucoup en fait chez les moins de 35 ans. C'est vrai que la violence amène une certaine forme de respect. On n'incite pas à être violent, mais il est vrai qu'être violent, avoir du pouvoir, savoir donner les autres, il faut que les gens vous respectent. C'est juste une réalité en fait. On ne dit pas que c'est bien ou mal, mais c'est juste une réalité. Exactement. Si tu fais qu'ailleurs, il dit, en évoquant le procès, aucune preuve factuelle, à aucun moment, elle ne rappelle le dénouement, le jugement. Quant à l'opinion publique, il me semble que Johnny Depp avait été cancel lorsque l'affaire a éclaté quelques années plus tôt. Et son procès avait déjà été fait dans les médias mainstream. Exactement. Et donc, l'éducation à la sexualité, ça peut être une solution. Le fait de lutter contre les stéréotypes de gens, ça peut être une autre solution aussi. C'est quelque chose qui est amorcé dans les classes, mais on sait que malheureusement, dans les écoles, les professeurs ont déjà beaucoup à faire, qu'on n'a pas assez d'argent pour appeler des associations extérieures telles que le planning familial pour les faire intervenir. Et enfin, je pense à la troisième solution, c'est une solution qui est plus compliquée à naviguer et en même temps qui me semble essentielle, c'est de travailler sur la question de la santé mentale et notamment la santé mentale des jeunes garçons. C'est-à-dire comment on met en place une société politiquement pour que les jeunes hommes se sentent habilités à exprimer leurs émotions sans que ce soit forcément de la violence et de la colère. Comment ils peuvent exprimer justement le rejet, la souffrance ? Parce qu'on sait que l'adolescence au début de l'âge adulte, c'est un âge qui est compliqué pour beaucoup. Je pense qu'à peu près tout le monde d'ailleurs de qu'est-ce qu'on va faire de notre vie ? Est-ce que je vais finir seule dans la vie ? Qu'est-ce que je vais faire ? Est-ce que je vais être heureux ? Et donc avoir aussi du véritable soutien psychologique et en santé mentale pour aussi les jeunes garçons pour éviter justement qu'ils glissent vers une pensée très simpliste et très rassurante et misogile. Oui, parce qu'on va terminer là-dessus, il y en a beaucoup qui vont très mal. Bien sûr. Et vous dites même dans le livre qu'au fur et à mesure, vous étudiez et vous infiltrez ces réseaux masculinistes, vous en rencontrez, des masculinistes notamment repentis, et vous expliquez que vous ressentez la compassion au fur et à mesure parce que certains sont juste dans une détresse psychologique immense et auraient besoin d'une aide, de l'attention et des soins tout simplement, et ils ne trouvent pas cette aide et effectivement, ils se mettent dans la raison masculiniste et la santé mentale, c'est un autre sujet qu'on a prévu de plus aborder d'ailleurs cette année sur Blas qu'il faut aborder aussi politiquement. Absolument, il y a quelque chose de politique à aborder, la question de la santé mentale, des soins psychiatriques, des soins psychologiques, de la péridance, tous ces sujets-là, c'est des sujets très politiques et en fait, je pense que ces jeunes hommes-là, en effet, moi tout au long du bouquin, je suis partie de l'idée, au début j'étais très manichéenne, il y a les méchants masculinistes d'un côté et moi de l'autre, et en fait, plus j'avance, plus j'ai rencontré des hommes aussi où il y a eu un effet miroir où moi je me suis reconnue aussi quand j'étais adolescente à certaines périodes de ma vie, c'est juste que moi je ne suis pas tombée dans ces schémas-là, pour le coup, le masculinisme m'a sauvée, je le dis très clairement, eux, le masculinisme leur a donné des réponses là où personne ne leur avait donné des réponses avant et je pense que c'est essentiel et ça a joué un rôle de groupe de soutien pour beaucoup d'entre eux et on manque de groupes de soutien aussi qui ne soient pas dans une tangente viriliste ou ésotérique ou masculiniste simplement, mais juste d'avoir des espaces où on a des professionnels de la santé mentale pour pouvoir accueillir et changer la société pas à part aussi. Merci beaucoup d'avoir été avec nous Pauline Ferrari, c'est la fin de cet entretien. Je rappelle que votre livre Formé à la haine des femmes, comment les masculinistes infiltrent les réseaux sociaux est disponible aux éditions JC LaPES. Merci. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu et qu'elle vous a intéressé. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Il est très probable que cette émission provoque une vague de harcèlement à notre encontre, alors n'hésitez pas à nous soutenir en commentaire ou sur les réseaux sociaux. Ce qui a été dit dans cette vidéo n'est pas très pertinent. Si on dit que c'est mauvais, est-ce que c'est le harcèlement ? Je ne sais pas, je ne sais pas. Donc finalement, elles ont dit beaucoup de mal. Pour elles, le masculiniste c'est pas bien, le féministe c'est bien. Elles ont dit il y a des influenceurs qui sont masculinistes, Léo Desphélogines, Stéphane Edouard, Jordan Peterson, etc. Mais il n'y a aucune illustration par leurs propos qui dirait qu'il faut forcer quoi que ce soit, forcer les femmes à quoi que ce soit, à ne pas respecter les femmes, à les harceler. Je pense que Léo Desphélogines, Stéphane Edouard, Jordan Peterson, jamais ils n'ont dit qu'il fallait forcer les femmes à quoi que ce soit, à les harceler, à leur mettre la main aux fesses ou des choses comme ça. Elles n'ont rien pour illustrer ce qu'elles disent en fait. Elles traitent juste tout le monde de masculiniste, mais elles n'ont rien de concret pour étayer leurs propos quoi. Rien. Titi Fakir a dit, Surtout ça manque de fait, elles peuvent avoir un positionnement idéologique, elles ont le droit, mais à aucun moment elles ne prennent des citations. Exactement. D'autres commentaires ? On a fini la vidéo, au cas où. Me dit les termes, le réel n'intéresse pas ces gens, ils vivent dans leur métaverse idéologique. C'est vrai, c'est vrai. Ta critique serait certainement qualifiée comme du harcèlement pour elle. J'espère pas, je préviens, comme je disais au début de live, je ne me considère pas comme masculiniste, je ne me considère pas comme anti-féministe, peu importe la définition de ces termes. Je n'incite à rien qui ne demande pas le consentement de quoi que ce soit, je n'incite à aucun harcèlement. Voilà. Je remarque et n'explique jamais en quoi c'est mal. C'est vrai, c'est vrai, effectivement. T'en penses quoi, la vidéo de l'observateur ? Ça dépend quelle vidéo, etc. En soit, on voit que c'est du travail bâclé, elles ont pu trouver des vrais masculins. On dirait que c'était une excuse pour s'attaquer aux personnes plus qu'aux idées. Exactement. Elles ont voulu diaboliser Jordan Peterson, Béodéphilogène, Stéphane Édouard, mais il n'y a aucune citation dans cette vidéo, en tout cas, qui ont été problématiques selon vous. Petite question, à part, tu penses que dans sa vie, de tous les jours, la fille en rouge, elle y croit à ses conneries féministes ? Franchement, je pense qu'elle n'y croit pas. C'est vraiment une volonté d'influencer par des idées auxquelles on n'adhère pas nous-mêmes. C'est un peu comme un prédicateur islamique qui ne croit pas en l'islam, mais qui prêche quand même l'islam parce que ça lui permet de fédérer autour de lui, autour d'une idéologie, des personnes qui vont lui donner du pouvoir. Et elle, je pense qu'elle fait la même chose. Je pense pas qu'elle croit à ce qu'elle dit. Tu sais, c'est un peu comme Thaïs qui fait la promotion de la femme traditionnelle. Quand elle dit qu'elle veut être traditionnelle par rapport à un homme, elle pense à quel type d'homme ? Est-ce qu'elle pense à l'homme moyen ? Je ne pense pas. Je pense à un beau gosse, à Christian Grey quoi. Et je pense que toutes les meufs ont envie de trouver la Christian Grey qui arrivera à imposer ses conditions de relation traditionnelle entre guillemets quoi. Mais personne n'a envie d'être traditionnel avec l'homme, l'homme d'un. C'est comme si moi je vous disais j'aimerais beaucoup être un homme gentil, romantique, etc. avec une fille qui en valait la peine quoi. Tout simplement. Ça dépend de la fille qu'on a en face. Ça dépend de l'homme qu'on a en face quoi. Les femmes ont envie d'être avec quelqu'un qui vaut la peine d'être traditionnelle. Les hommes ont envie d'être avec des femmes pour qui ça vaut la peine d'être un white knight. Voilà. Et donc ça dépend de ce que vaut l'appartenaire à laquelle on aspire. Ce sera tout pour la vidéo de ce soir. Prévu de faire beaucoup de lives cette semaine. Demain, on va faire un live avec plein de vidéos TikTok sur la drague. Un live sur l'intelligence et la religion. Un live sur des vidéos de prédicateurs religieux. Au moins 3-4 lives de prévues dans un court terme. Quel est ton temps d'écran ? Là, ça fait 1h40 qu'on est en direct. Sur le téléphone ? Je ne sais pas. Je consulte beaucoup mon smartphone mais je n'ai pas consulté mon temps d'écran. Sur TikTok, je passe très peu de temps. Je ne suis personne sur TikTok. Merci beaucoup pour votre attention et votre temps ce soir. On se dit à très bientôt. Que penses-tu de Neuralink ? Interface ? Informatique ? Ça existe déjà des implants pour des pathologies comme Parkinson ? Ça existe déjà quoi. Donc là, on veut trouver plus d'utilité aux implants. Des implants, ça existe déjà. Pour la maladie de Parkinson, ça existe déjà. Pour soulager les symptômes de cette maladie. Mais maintenant, on veut élargir les fonctions que peuvent avoir les implants. Merci Titi Fakir, Neu Philobi, Rogiubi, Gilets jaunes, GNR Lise, 1985, etc. 1m72, est-ce que c'est finito ? Je dirais qu'avec 1m72, la taille n'est certainement pas un point fort. Voilà. C'est même un point faible mais je ne dirais pas que c'est un point faible prédibitoire. Il faudra voir sur les autres critères. Je ne sais pas. Bonne nuit tout le monde. Merci pour votre attention et votre temps. Quand couber, j'espère que vous allez cranter. A pas bien. Allez, à plus. On se dit à très bientôt.